Alors, comme pour la demande, on peut travailler avec l'offre inverse. Alors, si on se rappelle au départ, l'offre est une fonction du prix, en considérant que tous les autres déterminants sont fixes. Et donc, on a le prix comme variable explicative en abscisse et les quantités offertes en ordonnée avec une pente positive. Donc, on représente la fonction d'offre. Alors, si on veut travailler avec des axes inversés, donc l'espace cartésien est retourné, ce qui fait en sorte, d'ailleurs, que la pente de la fonction reste positive, mais a une pente inversée également. À ce moment-là, on va travailler dans un espace qui peut être pratique pour certains types d'analyses, où la variable explicative se retrouve en ordonnée. Alors, c'est simplement une inversion. On peut aussi le voir algébriquement. Alors, si par exemple, vous avez une fonction d'offre qui a une pente positive, petite a, il va s'en suivre que la fonction d'offre inverse va avoir également une pente positive, mais avec une inversion. Si vous voulez, la pente de l'offre inverse et l'inverse de la pente de l'offre, comme on l'avait pour la demande. Alors, par ailleurs, un deuxième point, on peut retrouver l'offre sous une forme agrégée. En fait, en général, on fait des analyses de marché. Donc, au lieu de s'intéresser simplement à la fonction d'offre d'une entreprise ou d'une autre, on va regarder l'offre pour l'ensemble du secteur. Alors, comment on construit ? Si on prend, par exemple, l'espace inversé, donc avec des fonctions d'offre inverse, évidemment, on met ici O, mais c'est P de Q. C'est un abus de langage où on va parler d'offre parce qu'on sait qu'en fait, il s'agit de l'offre inverse. Alors, pour agréger, simplement, on fait la somme des altitudes pour toute quantité. Donc, ça revient à prendre l'enveloppe supérieure, la fonction la plus haute, et puis de lui ajouter toutes celles qui sont au-dessous. Donc, ici, si vous avez deux entreprises qui ont la même pente d'offre, l'offre du marché va également avoir cette pente. Évidemment, il peut très bien se faire que les entreprises n'aient pas exactement la même pente pour leur offre. Puis, à ce moment-là, l'offre agrégée va présenter probablement une forme non rectiligne. En général, Curvillet.